C'était notre anniversaire pendant cinq ans on a partagé quand même pas mal de choses en cinq ans de relation on a quand même pu partager par bon du coup c'était notre anniversaire et on a passé un beau moment on s'est rendu compte avant de se rencontrer qu'on avait quand même pas mal d'a priori l'un sur l'autre c'est à dire moi j'avais quand même des idées reçues sur les hommes coréens et lui du coup sur les françaises et on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo donc aujourd'hui je vais donner les idées reçues sur les françaises Alors pour les coréens les images de françaises qu'on peut avoir c'est grâce à cinéma ou les dramas on avait une actrice qui s'appelle Isa Doshi elle était super connue c'est elle qui a créé les premières images de françaises en Corée et en ce moment il y a une émission qui s'appelle Pigeons à mesdames et là on peut écouter des témoignages qui représentent la France il y a beaucoup de youtubeurs et mannequins qui s'expriment par réseaux sociaux donc on peut avoir des idées très précis et très honnêtes sur l'image française Numéro 1 les coréens sont vraiment des gros Alors premier point On n'a pas besoin de contacter autant dans une émission coréenne il y a un français qui s'appelle Fabien Fabien Yeuj il a dit en général en relation en France on n'a pas besoin de se contacter aussi souvent De s'envoyer des messages ? Oui ça va pas être un problème si je t'envoie pas un message pendant deux semaines c'est ok Je suis plus que je t'aime que les françaises en France Je suis plus que les filles françaises sont plus cool entre guillemets au niveau de contact Je suis plus que j'ai fait un peu plus vrai et moins faux Non, 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 je te reagerai après A cause de ça moi j'ai pensé peut-être que les filles françaises sont cool entre guillemets au niveau de contact Moi personnellement c'est moins vrai et moins faux En fait mon expérience ça va baser sur notre relation même s'il y en avait tant de relation avant Excusez-nous donjon Elle me pousse pas de contacter juste elle veut savoir quand je sors Est-ce que je suis toujours vivant est-ce que je suis pas en danger etc etc Par exemple si j'imagine on est en Corée je suis obligé d'envoyer des messages tous les 1h je pense Mais c'est un peu culturel j'ai pas besoin de faire après les filles elles sont pas très content quoi Donc ça aussi c'est pour ça je suis parti de la Corée du Sud Je sais que Lola elle est content quand j'envoie un message et quand je passe un peu mes nouvelles dans la journée Mais en même temps je suis très content que j'ai pas besoin de faire aussi intensif que la Corée du Sud Un mec il m'envoie pas de message pendant 2 semaines bah pour moi on s'est séparés tu vois genre il m'a ghosté quoi Là on parle juste du début de relation mais au milieu de relation par exemple est-ce que c'est pas grave si je te vois pas pendant 2 semaines ou je t'envoie pas un message Et on habite pas ensemble genre juste bah non bah non ça va pas T'es censé être avec une personne pour qui t'as de l'intérêt et que tu aimes passer du temps avec et tout ça Si ça te dérange pas de pas la voir et pas lui parler pendant 2 semaines bah change de copine c'est qu'il y a un problème tu vois Il faut rester en contact avec sa copine vous êtes pas obligé d'être collé comme ça et de vous envoyer un message tous les 10 minutes Mais il faut quand même prendre des nouvelles enfin à la fin de la journée envoyer un petit message Je vois comment la journée de l'autre c'est passé enfin voilà la base J'ai une question si je t'envoie le message tous les 10 minutes est-ce que tu seras content ? Oh ça va me saouler D'accord ok Les anniversaires de couple ne sont pas si importants En Corée on est bien au courant que la culture qu'on compte tous les anniversaires tous les 100 jours Ca c'est bien en Corée A base en Corée on compte tous les 100 jours Donc 100 jours, 200 jours, 300 jours Après au bout de 500 jours on est un peu pareuse 500 jours Ouais On donne moins de valeur sur les anniversaires En tant que garçon coréen c'est bien stressant quand même Il faut pas oublier la date, il faut préparer les cadeaux Il faut organiser des événements particuliers tout ça C'est pour ça je suis parti de la corruption Arrêtez Tu sais que les autres payent et comptent uniquement les années Alors ça est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Que les anniversaires sont pas très importants ? Bah Bon comme t'as dit on compte pas en jours Moi je trouve ça un peu hardcore de compter en jours parce que c'est hyper précis quoi Donc si on sait qu'on est ensemble depuis moi je sais pas le 15 septembre Bah on sait que le 15 octobre, le 15 novembre et tout c'est beaucoup plus facile Alors que si je dois compter 100 jours je sais pas ça tombe quand tu vois Ca dépend un peu des couples mais d'après ce que tu dis c'est quand même pas aussi important que ce que c'est en Corée En général en fait un an, deux ans, trois ans tu vois On se fait un petit restaurant, on passe un moment ensemble, une petite soirée ensemble mais Vous tous les 100 jours vous faites un événement Les filles coréennes elles te donnent les quiz avec ça Ca fait combien de jours qu'on est ensemble ? En fait quand je l'entends ça, là ici ça sort comme... Ah non elle va en bagarre en fait Et du coup on a une application qui compte les jours de l'anniversaire Je l'ai ! Quand j'ai entendu ce concept de 100 jours 200 jours je me suis dit ah c'est marrant Franchement c'était marrant les 30 premiers jours après j'ai plus jamais regardé Ca fait combien de jours qu'on est ensemble ? Ca fait 1829 jours qu'on est ensemble C'est beaucoup trop L'application que j'ai c'est une application que j'ai trouvé sur l'app store Et quand on cherche, je sais même plus ce que j'ai cherché genre Days, Days, Counting, trucs comme ça Il y a plein d'applications pour compter les jours Donc vous rentrez la date de votre premier jour en couple Celle que j'ai c'est Been Together Ah Les françaises ne sont pas jaloux Quand j'étais à l'école j'avais besoin de faire des devoirs en groupe Donc des fois je tombe dans un groupe qu'avec des filles Des fois on doit faire des nuits blanches Ou des fois on doit voyager ensemble carrément Lola elle était toujours compréhensif Lola elle a toujours compris la situation Du coup c'était jamais difficile Mais si j'imagine la même situation en Corée On va avoir un débat Il va me dire forcément pourquoi j'ai choisi ce groupe Je dois expliquer la situation Ca va être très très compliqué Bah après, au delà à dire qu'on est jamais jalouse C'est pas exagéré C'est toujours des situations qui peuvent provoquer de la jalousie Mais euh Est-ce que tu te souviens un moment quand t'étais pas content Par rapport à mes actions ? Non Quand t'es avec quelqu'un en général c'est que t'as confiance Si t'as pas confiance avec la personne avec qui tu es Ca va être que compliqué par la suite J'ai jamais eu aucun problème parce que j'ai aucun doute C'est pas que ça en fait même au bar Tu vois être en couple c'est pas Enfin ça enlève pas tes libertés hein T'es libre quand même genre si tu veux aller au bar Partir avec tes amis L'idée c'est que tant que tu le fais dans le respect de moi Tu as perdu quand même pas mal d'amis hein Mais quel mytho vraiment Il va au bar Il rentre pas de la nuit Le lendemain t'apprends qu'il était dans une boîte de nuit Et moi je suis là genre C'est bon t'as passé une bonne soirée ? Je suis vraiment la meilleure des copains du monde quoi Le seul truc que je demande C'est de savoir où tu es et si t'es encore vivant Et même ça il est pas capable de le faire Qu'est ce qu'ils cassent les c***** Elles sont pas jalouse Bonjour T'as certainement des filles qui veulent pas que leurs mecs Ils aillent dans les bars et dans les bottes de nuit Mais moi personnellement je m'en fous Parce que si t'as une copine coréenne Genre tu peux pas aller dans un bar avec tes copains C'est vrai ? Tu vas avoir un baguette ou quoi ? Non 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 franchement non Je pense pas Déjà il faut te dire c'est où le rendez-vous Tu vas faire quoi ? Et il faut te dire aussi C'est par rapport à la première idée reçue Où t'es à chaque pas ? T'es dans un qu'elle va ? T'es dans un quai resto ? T'es en couple ou t'es en prison ? Vous avez vu ça ? Qui ? Il y a eu un enfant J'ai eu un enfant Voilà c'était ça les idées reçues personnellement Sur les françaises Ça c'est juste qu'une petite partie Après il y a beaucoup de différences qu'on sent Dans la vie quotidienne Parce qu'on est en couple international Par exemple nourriture Des habitudes etc Il y a plein de choses à vous raconter Si vous avez des questions sur la France La culture Les français N'hésitez pas à me les poser en commentaire Je répondrai Du coup si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker À commenter Et à partager N'hésitez pas à vous abonner On vous mettra comme d'habitude nos réseaux sociaux ici Et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo À la prochaine À la prochaine À la prochaine À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada